Bonjour, je m'appelle Karine Ellemann, je suis maître de conférences à l'université Pierre et Marie Curie en informatique. Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Cordon, je suis professeure à l'université Pierre et Marie Curie en informatique. L'université Pierre et Marie Curie a décidé de mettre en place des enseignements d'orientation et d'insertion professionnelle pour aider les étudiants à choisir leur parcours et à favoriser une insertion rapide et qui soit adaptée à leur profil. Et pour ça, en première année de l'université, nous présentons les différentes disciplines et nous, nous allons présenter la discipline informatique au travers d'un certain nombre de vidéos qui ont pour but de montrer, en choisissant des domaines de l'informatique, ce qui se cache derrière le mot informatique, ce que ça signifie, il y a la partie application, il y a la partie à quoi ça peut servir, mais tout ce qui se cache, la modélisation, les algorithmes en jeu, les infrastructures. Et ça, le but de ces vidéos, c'est de démystifier un petit peu tout ça, sans en dire trop, donc c'est accessible à tout le monde, mais d'offrir aux étudiants quelque chose qui leur permet de dire, ah oui, je sens que ça, c'est pour moi. Dans cette séquence, nous allons vous présenter le contenu de cette série destinée a priori à l'orientation et à l'insertion professionnelle et plutôt pour les étudiants de L1 en informatique, mais c'est essentiellement l'occasion de vous faire découvrir les enjeux d'une discipline qui est souvent méconnue du grand public, l'informatique. L'informatique envahit tout. Vous allez voir que nous sommes tous des utilisateurs quotidiens de quelque chose d'informatique. Ça va des voitures, à Internet, à nos téléphones, etc., etc. Et vous allez voir qu'il y en a partout, 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 et de plus en plus à chaque fois. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous faire voir l'informatique, non pas simplement de l'extérieur, où on va avoir l'impression que, oui, oui, on fait des jeux, oui, oui, on fait des recherches Internet, oui, oui, il y a des gens qui programment tout ça. Mais de vous montrer, par exemple, ce qu'est un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a comme composant à l'intérieur. Rapidement, voir un historique de l'informatique. C'est une discipline extrêmement récente, mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont plus anciennes que vous pouvez l'imaginer parce que c'est une discipline intimement liée à la science mathématique. On fera également quelques considérations sur l'embarqué automobile, mais c'est un discours qui peut s'appliquer au transport en général. Nous ferons également des considérations sur les jeux vidéo pour vous montrer que derrière les jeux vidéo que vous utilisez, il se passe énormément de choses, il y a énormément de techniques, de mécanismes, d'algorithmes qui sont mis en œuvre. Vous êtes également utilisateur quotidien d'Internet, d'une manière ou d'une autre, et donc on va essayer de démonter quelques éléments principaux sur Internet pour que vous ayez une idée des enjeux et de comment cela fonctionne. Et puis enfin, l'informatique, ce n'est pas simplement une somme de technologies. Il y a un certain nombre d'aspects fondamentaux. Je viens de vous dire que l'informatique est dérivé d'une science mathématique. Et donc, on va regarder un certain nombre de ces objets qui nous servent à modéliser le monde dans lequel on vit et de pouvoir raisonner au moyen de ces modélisations. Et enfin, on va s'intéresser à la possibilité de faire des études en informatique. Ça sera plus orienté vers la façon dont les études en informatique sont organisées à l'Université Pierre et Marie Curie. Nous allons vous présenter les différents parcours possibles à l'Université Pierre et Marie Curie pour faire des études en informatique et aboutir à des diplômes de niveau Bac plus 3, Bac plus 5 ou même un docteur. Et cela clorera cette série de vidéos. Bref, l'idée, c'est de vous montrer cette discipline et de dépasser les clichés sur ce qu'est l'informatique. Ouais, il y a des mecs. Ouais, c'est tous des adolescents bout de deux avec des grosses lunettes, etc. Etc. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada